Quand on veut apprendre anglais, on a tendance à croire que le manque de vocabulaire, la maîtrise grammaticale ou encore une mauvaise prononciation sont les plus gros handicaps pour pouvoir parler anglais. Mais ça c'est faux, ce sont des croyances, parce que pour moi le plus gros handicap qui va bloquer l'apprentissage de l'anglais et qui tue 80% des projets d'apprentissage dans l'oeuf, eh bien c'est le regard des autres. C'est la peur du regard des autres, la peur de paraître bête, de ne pas suffisamment bien parler, de ne pas utiliser les bons mots, d'avoir un mauvais accent. C'est ce moment où un natif va venir vous parler et que vous sentez votre corps qui se ferme et qu'il se dit, non vous préférez dire que vous ne parlez pas anglais, sorry I don't speak English, parce que justement vous avez peur de ce regard de pas suffisamment bien parler. Et pour moi c'est vraiment ce manque de confiance en vous en réalité qui va vous empêcher de bien parler anglais. Et pour moi le plus important c'est d'ouvrir cette première barrière de la confiance pour ensuite pouvoir appliquer la méthode qui fait que vous allez parler anglais. Je suis également passée par cette étape et c'est le cas de 100% des élèves qu'on accompagne. Et c'est justement le sujet de cette vidéo aujourd'hui, je vais vous expliquer comment lever ce blocage à l'oral, comment oser parler, se débarrasser de la peur du regard des autres, de la peur de faire des erreurs, pour enfin vous autoriser à parler anglais, même de manière imparfaite. Je suis Lauriane Legrand, la fondatrice du Marathon des Langues depuis 2017, la première école de langue qui allie coaching et développement personnel pour débloquer l'oral et la confiance en soi. Je suis également l'autrice du livre Parler anglais en 6 mois, pas en 10 ans aux éditions Erol. Et mon histoire c'est que j'étais complètement nulle en anglais à l'école. Je suis aujourd'hui polyglotte et mon but c'est de vous montrer comment mettre en place cette méthode que j'ai créée à la base pour moi, qui a permis à des milliers de personnes de non seulement parler anglais en 6 mois, mais surtout de se débarrasser des profonds blocages émotionnels avec l'anglais pour reprendre pleinement confiance en elle. Quand j'échange avec vous dans des événements en physique, quand on se rencontre, sur des réseaux sociaux, ou même par mail j'entends des atrocités. Alors attention quand je dis ça, c'est pas encore une fois pour vous juger, j'ai moi-même dit ces phrases, et je sais que 100% de nos élèves les prononcent au début. Des phrases comme je parlerai anglais quand j'aurai confiance en moi, je parlerai avec un natif quand j'aurai tout le vocabulaire, quand je connaîtrai toute la grammaire, quand je maîtrisais toute la conjugaison. Et pour moi ça c'est une grosse stratégie d'échec, je vous expliquerai pourquoi juste après. Mais en même temps c'est normal, ça fait des années qu'on reproduit des schémas qui ne fonctionnent pas. A l'école on est très très bon à l'écrit, on écrit des disserts, on peut lire des textes. Le souci c'est qu'on va passer des examens à l'écrit, non pas comme une étape d'apprentissage, mais plutôt comme un test de perfection, où là il faut pas se planter, il faut pas faire des erreurs, et quand on fait des erreurs, forcément on a la note écrite en rouge, et on met en avant les erreurs, donc forcément on crée un schéma de perfection, où on va pas apprendre de nos erreurs, mais on va se focaliser sur l'erreur qu'on a faite, parce qu'on l'a faite, et non pas ok j'ai fait l'erreur, mais comment je vais pouvoir apprendre de ça ? On est tous câblés de cette manière là en France, parce qu'on a été éduqués de cette manière, et donc forcément on se dit que quand il s'agit de parler, on veut attendre d'être prêtes, pour pouvoir parler de manière parfaite, sans faire d'erreur, et ne pas ressentir cette sensation, qu'on déteste tous et toutes ressentir au début, qui, mais en fait je suis nulle, et ça c'est plutôt désagréable, on aimerait bien être très très bonne dès le début, mais ça en fait c'est pas possible, dans la phase d'apprentissage, ce sont des phases incompressibles, on va devoir passer par cette phase, non je ne suis pas nulle, je suis débutante, je vous le répète quand même, et en fait ça a généré un stress à l'école, parce qu'on était dans la peur de l'échec en permanence, pourquoi c'est une stratégie d'échec ? Parce qu'en fait la confiance, elle ne viendra pas frapper à votre porte du jour au lendemain, ce n'est pas parce que vous allez attendre, apprendre par cœur plein de choses, et que vous allez parler quand vous aurez confiance, ça ça n'existe pas, c'est un leurre, c'est une histoire qu'on se raconte, vous ne serez jamais prête pour parler en face d'un natif, on va créer la confiance en vous, en passant à l'action, oui en fait à la base, on est en étant confiant, quand vous commencez à marcher pour la première fois, à parler pour la première fois, vous n'êtes pas en train de vous demander en tant que bébé, alors attends je vais faire une erreur, je vais tomber quand je vais marcher, non en fait vous le faites, et parce que vous avez les encouragements des parents, qui frappent dans leurs mains dès que vous faites un premier pas, ça ça va nous encourager à continuer, et ça en tant qu'adulte on ne s'autorise plus à le faire, et on va plutôt avoir les comportements inverses, où on va nous critiquer, et ça c'est un truc terrible en France, je ne sais pas pourquoi, on est les pires jugeurs, j'ai l'impression que jugeurs, bref on est les premiers à se juger, si vous allez à l'étranger, les personnes vont vous encourager, vous êtes la seule personne à vous dire, non mais je ne parle pas très bien, excusez-moi, I don't speak in this story, mais en fait c'est les seuls qui vont dire, mais non mais en fait je te comprends, donc c'est très bien, vas-y, ose, fais-le, et en France bon bref, c'est un autre sujet, mais on est assez dur les uns avec les autres, bref si on est avec la confiance à la base, et qu'au fil des événements, et des jugements, et des critiques qu'on a reçues, on a déconstruit cette confiance en soi, donc aujourd'hui l'idée ça va être d'aller la reconstruire, et comment on va faire ? Et bien tout simplement en passant à l'action, comme je disais, au travers de défis progressifs, c'est ce qu'on adore faire avec nos élèves, c'est aller identifier où se trouve le blocage, et donner un défi qui est parfaitement au bon endroit, pour que la personne puisse reprendre confiance en elle, au fur et à mesure, et ça c'est quoi un bon défi ? C'est quand en fait vous ressentez une émotion, qui est de, vous avez le petit sourire un peu, j'aime bien dire le petit rire un peu bête, un peu nerveux, j'ai envie de le faire, mais j'ai peur, et là ce genre de comportement c'est parfait, ça tape dans le mille, si vous êtes en mode, ah non non non, en fait non je peux pas le faire, vous voyez votre corps qui recule, qui dit non, là en fait si vous faites ce défi, ça va être paralysant, l'idée c'est pas sauter du pont sans élastique, c'est d'aller trouver le juste équilibre, pour pouvoir retrouver de la confiance en soi, et je donne un exemple, moi j'étais quelqu'un d'hyper introverti, même timide, enfin j'avais vraiment peur, même de dire bonjour aux gens, je me cachais derrière les jambes de ma grand-mère, de ma mère, je n'osais même pas dire bonjour, et aujourd'hui je fais des conférences, je parle devant des centaines de personnes, je fais des vidéos, bref aujourd'hui je suis passée au-dessus de cette peur, et pourquoi ? Parce que j'ai construit justement l'habitude, de créer de la confiance en faisant les choses, ça veut pas dire que j'avais pas peur en le faisant, que je me suis pas plantée, c'est justement en me plantant, qu'aujourd'hui je le fais avec beaucoup plus de fluidité, et ça il va y avoir en plus des répercussions, sur tous les autres domaines de votre vie, si vous le faites dans un domaine, il y a un effet domino sur les autres domaines, et pareil je vous donne un exemple, il y a eu une période de ma vie, où je m'étais séparée de mon ex-compagnon, après une relation très très longue, et là en fait, toute ma confiance, alors là c'est plus un château de cartes, tout est tombé, et je me suis dit, pour justement pouvoir reprendre de la confiance en moi, pour que ça se répercute dans les autres domaines de ma vie aussi, je vais me lancer des défis, et en fait ce que j'avais fait, c'est que j'avais écrit toute la liste des choses qui me faisaient peur, et tous les mois, je choisissais un des défis pour, et ça a vraiment très très bien fonctionné, l'un des premiers défis, alors c'était de prendre un billet d'Asion, aller, et pas de retour, en me disant, bon à l'époque je découvrais le concept d'univers, que l'univers te donne ce dont tu as besoin en bon moment, là je me dis, bah écoute je vais prendre un billet, je vais aller en Thaïlande, et on va voir ce qui se passe, et finalement pour vous faire l'histoire courte, je me suis retrouvée en Inde, dans un stage de yoga, je me suis retrouvée prof de yoga, et aujourd'hui je vous organise des retraites de yoga en anglais pour nos élèves, donc vous voyez, rien n'arrive par hasard, j'ai un autre défi pareil que je m'étais donnée, qui était, moi là, l'une des plus grosses peurs que j'avais, c'était de parler à un garçon qui me plaisait, que je trouvais mignon, et vraiment c'était le plus dur, et bref, de fil en aiguille, j'ai relevé ce défi là, et aujourd'hui je suis, je vis une relation amoureuse qui est juste incroyable, avec cette personne à qui j'ai osé parler, donc voilà, bref, tout ça pour revenir au sujet de l'anglais, c'est exactement la même chose, c'est que vous allez mettre en place des défis, et le but c'est d'aller débloquer votre mâchoire le plus vite possible, donc ce que vous allez faire, c'est que plutôt que d'attendre, d'être parfaite, d'avoir, de tout maîtriser avant de parler, ça, ça n'arrivera pas, ça va être de pratiquer votre oral le plus tôt possible, et d'accepter de faire des erreurs, parce que si vous voulez vraiment parler, la seule chose à faire, ça va être de parler, de descendre tous les mots, toutes les phrases dans votre mâchoire, le fait de cumuler plein de mots de vocabulaire, dont vous n'aurez pas forcément besoin maintenant, que vous n'allez pas forcément pratiquer, ça va vous prendre de la charge mentale, ça va prendre de l'espace dans votre cerveau pour rien, parce que vous n'allez pas les mémoriser, vous allez simplement accumuler de la connaissance, c'est comme ces personnes qui lisent un livre par semaine, ils accumulent, ils accumulent, mais en fait ça sert à rien, il va mieux falloir lire 4 fois le même livre, et appliquer concrètement ce qui se passe dans le livre, plutôt que d'apprendre 50 000 livres, enfin de lire 50 000 livres rapidement, et le truc je l'ai vraiment capté quand, c'est quand en fait quand je m'étais donné le défi de parler italien en 3 mois, je vous mets les vidéos quelque part par là, j'avais documenté sur ma chaîne, en fait j'avais pratiqué mon italien pendant 3 mois à la maison, et le soir, donc moi je pratiquais tout le temps avec un natif dans la journée, et en fait le soir j'arrive à la réception, et j'arrive pas à dire buena serrata, donc bonne soirée à la réceptionniste, je me dis mais attends je comprends pas, pourquoi le mot n'est pas sorti, c'est quand même quelque chose de basique, je l'ai vu écrit, je l'ai écrit etc, et en fait j'ai capté que ce mot je l'avais jamais descendu dans ma mâchoire, je l'avais jamais dit, et donc le deuxième jour j'arrive, je me dis bonne soirée, ok il est sorti, buena sera, ça a pas été fluide tout de suite, et le troisième jour, ok, bon ça fait la troisième fois que je dis, il sort plus spontanément, et ça en fait c'est exactement le schéma qu'il va falloir que vous gardiez en tête, tant que les mots ne descendront pas dans votre mâchoire, vous ne pourrez pas les dire de manière spontanée, donc au début ça sera du décortiquage, ça va pas sortir spontanément, mais en fait c'est la seule manière de pouvoir parler une langue couramment, et donc c'est pour ça que je vous dis de ne pas apprendre la grammaire ou la conjugaison par coeur dès le début, pour ne pas encombrer votre cerveau, au début vous allez parler de manière imparfaite, et parce que vous avez commencé à développer votre fluidité, un moment ça va vous saouler de parler uniquement au présent ou à l'infinitif, et là vous allez dire, ok bon là j'en ai marre, j'ai envie de parler au prétérite, j'ai envie de parler au futur, et vous allez manifester un intérêt pour aller justement chercher les informations, ok comment je conjugue le prétérite, et puisque vous avez de l'autonomie, que vous faites les choses vous, que vous êtes dans une posture active d'aller aller chercher les informations, vous allez l'intégrer beaucoup plus facilement, et là vous allez capter plus rapidement, et là vous pourrez l'utiliser à l'oral, et ça c'est ce que je fais à chaque fois que j'apprends une nouvelle langue, et c'est beaucoup plus rapide et puissant, que tout apprendre par coeur tout de suite, et si du coup vous voulez mettre en place la méthode complète, que j'enseigne à mes élèves du programme marathon d'anglais, pour parler en 6 mois, pour mettre en place une routine d'anglais, qui vous permette justement de parler rapidement, je vous invite à télécharger ma formation gratuite, qui se trouve juste en dessous de cette vidéo, il suffit de cliquer sur le lien pour la recevoir directement dans votre boîte mail, donc imaginez aujourd'hui, après avoir mis en place tout ce que je vous ai partagé dans cette vidéo, si vous aviez pleinement confiance en vous, qu'est-ce que vous feriez de plus dans votre vie, qu'est-ce que ça vous permettrait, à quoi votre vie ressemblerait, dites-moi un petit peu dans les commentaires, ça m'intéresse de toujours voir, au-delà de simplement l'anglais, moi l'apprentissage et vos verbes, je m'en tape, c'est vraiment tout ce qui va être derrière, vos transformations de vie, et vos ressentis, qui vont vraiment faire toute la magie dans votre vie, donc n'oubliez pas de vous abonner, si vous avez aimé cette vidéo, pour recevoir toutes les vidéos en avant-première, et de prendre deux secondes de votre vie, pour cliquer sur le petit bouton juste en bas, sur la cloche, pour recevoir toutes les vidéos en avant-première, et soutenir la chaîne, ça m'aide énormément, aider encore plus de personnes, et je vous dis à très bientôt, dans une autre vidéo, ciao ! Sous-titrage ST' 501